bonsoir coucou j'espère que vous allez bien hello j'espère qu'il y aura moins de bug que tout à l'heure bonsoir à tous hello hello coucou je vous laisse vous connecter je vous espère que tout le monde va bien hello salut à tous coucou je suis désolée pour le retard j'étais dans l'inscription meilleur pâtissier vraiment les inscriptions ouvert aujourd'hui donc vraiment je voulais pas louper le coche j'ai fait ma vidéo de présentation je me suis inscrite mon inscription a été prise en compte maintenant voilà mais il fallait absolument que je le fasse tout de suite ça vous plaît bon bah parfait merci beaucoup coucou bonsoir coucou à ceux que j'ai déjà vu bonsoir à ceux qui arrivent j'espère que vous allez bien on est mal cadré ce soir oulala comment ça se fait hello bienvenue à tous j'espère que ça va chez vous bienvenue vous avez vu je me suis réinscrite au meilleur pâtissier en espérant cette année être sélectionné au moins aller jusqu'aux sélections quoi j'ai envie de savoir j'ai envie de voir j'ai envie de de tester cette expérience qui doit être juste incroyable à vivre nous voilà je me suis inscrite on verra bien en tout cas vous vous êtes là depuis le départ donc si je suis sélectionné ce serait trop bien parce que vous vous serez là depuis le début 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 coucou bienvenue hello hello j'espère que vous allez bien pour ceux qui nous rejoignent bienvenue au top la vidéo merci beaucoup coucou ça bug je suis désolé il ya beaucoup de bugs en ce moment insta puis tik tok comment vas-tu du coup ça va très bien merci désolé pour les bugs ce n'est pas de ma faute si vous avez des questions sur le thermomix etc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur instagram ou directement ici je suis désolé désolé pour les bugs je ne peux rien y faire malheureusement bonsoir ce n'est pas de ma faute les bugs vraiment je suis désolé je sais il ya des bugs mais ce n'est pas de ma faute ouais je sais je sais mais vraiment j'y suis pour rien merci merci de croire en moi merci à vous ça va très bien maxence j'espère que toi aussi bienvenue à ceux qui nous rejoignent j'espère que vous allez bien à vous ça va très bien maxence j'espère que toi aussi bienvenue à ceux qui nous rejoignent j'espère que vous allez bien à mounira je sais pas si tu m'entends mais mais je peux t'inviter du coup ça fonctionne apparemment est ce que tu es prête ou pas est ce que je peux essayer ou pas et au pire tu quittes quoi si tu es sélectionné je ne raterai pas écoute la vidéo de présentation merci beaucoup à à temps est ce que t'es maquillé mon mira est ce que c'est bon oh my god oh my god alors là je suis là c'est pas grave c'est bon ça fonctionne bien en fait ça fonctionne très bien très très bien donc là vous avez mounira qui est avec moi mounira c'est ma collègue copine c'est ma copilègue avec qui je serai sur le salon de la gastronomie à poitiers j'aimerais voir la vidéo pas de soucis bonsoir bonsoir bienvenue donc ce soir il ya mounira qui est là et en fait je voulais vous faire un petit test parce que ce week-end on va cuisiner en duo ensemble chacune dans sa cuisine c'est ça mounira tu m'arrêtes et quand je le fais en tout cas et donc voilà j'espère que je vais vous faire un petit test parce que ce week-end on peut mon décès c'est trop ou bien tout ça avec moi ça fait juste cette vidéo peut être je pense que pas a dit de mounais je pointe parce que cette vidéo est là je peux pas vous coûter mon merci maire c'est moi ce soir les amourdes dans sa machine en ligne et je sais que la guerre est moi je suis là aussi quand on était en train d'être cool c'est de mounais l'onnée la vie c'est pas fidèle de toi j'ai pu être à attendre que l'eau et d'ailleurs je suis là et là je suis là à mon mariage parce que le retour de mounais sur la gare du mounais mais en tout cas c'est cool parce que je pensais qu'il fallait que t'aies 100 abonnés pour pouvoir avoir un live avec toi mais du coup nickel ah cool ils acceptent même les débutants mais du coup toi t'es une pro de la pâtisserie mais une débutante ce plus plus tu vois une pro de la pâtisserie avec une pro de tik tok tu vois c'est un duo qui matche bien et du coup tu as vu je me suis inscrite aux meilleurs pâtissiers là ce soir en direct ah bah trop bien ouais je me suis inscrite là mais ça me parle ça qui fernande bonsoir je crois que c'est quelqu'un que vous connaissez parce que fernande elle me suit sur sur un style elle a dû voir le live des ah oui parce que je viens de voir un bonsoir ensemble elle peut monter en live mais je crois qu'il nous faut 500 abos pour mettre la caméra ah ouais ça te propose pas de mettre ta caméra du coup ah oui alors attend l'accès au live alors l'accès au live est requis pour passer en live en tant que t'invite en vidéo tu peux passer en live en audio mais quel enfer ah donc il faut les 500 abonnés donc là vous allez tous vous abonner à voilà fernande fernande je sais que je connais ah merci vous êtes des choux merci pour vos abonnements merci beaucoup merci 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 vous êtes adorables merci à vous de vous abonner à mon ira vous êtes adorables merci on peut peut-être même demander à tes abonnés ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent qu'on fasse ce week-end bah ouais vous aimeriez quoi ce week-end merci merci beaucoup pour les cadeaux merci vous êtes adorables merci beaucoup c'est dommage qu'il faut un nombre d'abonnés pour les live ou mettre la caméra mais clairement on est d'accord c'est fait tu es en train de gagner plein d'abonnés à mon ira alors là franchement vous avez 85 là t'en as pris 40 là en pas longtemps mais comment tu vois ça mais moi je suis les gens ils me disent une tarte au citron ah ouais ça pourrait pas mal j'avoue 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 mais comment tu vois t'as 90 c'est les gens qui me le disent en commentaire en fait ah d'accord ah non mais tes abonnés vont se moquer de moi vous êtes au taquet vraiment merci beaucoup ah vous êtes des oufs t'as vu comment ça monte vite ah bah surtout ta communauté surtout comme une motée en or vraiment 96 des macarons ah non pas des macarons vous voulez vous voulez ça mort à élodie t'as 100 abonnés oh my god oh my god et tu n'auras jamais vu ça alors vraiment 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 j'ai jamais vu ça merci à tous pour vos abonnements merci beaucoup une tropézienne c'est pas mal aussi c'est vrai que c'est pas mal aussi après c'est qu'il y a des levées de pâtes qu'est ce qu'elle aime mélodie qu'est ce qu'elle aimerait faire aussi élodie ça aussi ah elle aimerait un cheesecake au spéculoos ah mon petit coeur je t'en ferai un rien que pour toi ma petite cassie là ce soir on fait on fait le comment ça s'appelle le pain d'épices désolé j'ai la tête dans le meilleur pâtissier ne m'en voulez pas mais vraiment j'ai la tête dans le meilleur pâtissier je vais faire des macarons au meilleur pâtissier oui je vais pas avoir le choix coucou merci pour vos abonnements merci pour vos partages merci pour vos cœurs merci pour vos cadeaux merci pour tout vous êtes adorables ouais mélodie qu'est ce que tu voudrais faire ce week-end en recette bah la tarte au citron c'est pas mal en vrai ouais j'ai déjà fait mais il y en a plein qui l'ont pas vu donc je pense que c'est pas mal en plus il y a plusieurs moi je prends la recette des tartelettes au citron meringué de nat cooking elle est pas mal du tout sa crème au citron elle tient super bien ouais franchement oui on peut même faire une tarte au citron meringué twisté avec un petit praliné tu vois ouais ça peut se faire il y a toujours plein d'idées elle sait toujours marier les saveurs et tout parce qu'en vrai citron et un praliné noisette là c'est et sinon sinon on aurait pu faire la crème la crème de bueno tu sais celle qui est interdite en france alors on peut pas on peut plus la faire là je peux plus la faire moi je peux plus je peux plus la faire je te dirai pourquoi mais je peux plus la faire ah ok ok ça marche mais on peut faire mais on peut faire une genre un praliné même un bon praliné noisette là dans le citron là franchement c'est bien ça il y a maloni qui dit trop bizarre de voir mouni sur tik tok ah oui vraiment quand vraiment non mais moi aussi ça me choque moi aussi ça me choque pour voir la débutante que je suis mais tu vois je convertis on ira à tik tok ah ouais franchement ça me choque et ben élodie donc maloni c'est ma copine qui cuisinait à base de plateaux de charcuterie et de tomates mozza ok qui maintenant te fait un buffet complet halloween au thermomix bah parfait voilà parce que le thermomix tu as changé la vie voilà mais en fait c'est à dire que quand elle te dit ah j'ai fait une quiche bon j'imagine que tu as fait la pâte oui oui tout de a à z ah ok moi le cancre de la cuisine mais il y en a plein vous serez en live ce week-end au salon non on sera pas en live on sera pas en live sur l'événement qu'il y aura à Poitiers et c'est pas ce week-end c'est le week-end d'après c'est le week-end d'après et non on sera pas en live je pense pas limite il faudra qu'on prenne un trépied pour se filmer c'est peut-être pour garder la alors moi pour la tarte au citron meringuée je prends les tartelettes au citron meringuée de nat cooking vraiment au top du top vraiment hop allez place au pain d'épices ton moule ça va moi c'est le 21 cm que j'ai là on va se lancer dans le pain d'épices mes petits choux je sais pas si vous l'avez déjà fait le pain d'épices au thermomix il est incroyable tu l'as déjà fait Mouni le pain d'épices au thermomix ouais oui oui bah oui je sais tu poses la question on avait passé ensemble les cours de cuisine ah si certainement quand on avait fait les pains euh c'était pas avec moi ça t'es sûre ? dommage c'est l'anniversaire de mon fils sinon je serais montée je suis à 3h de Poitiers ça se fait ah ouais c'est trop dommage c'est le 17 qu'on est à ouais en show culinaire délicieux le pain d'épices il est trop bon le pain d'épices pour ceux qui arrivent n'hésitez pas si vous avez des questions sur le thermomix on répond sur ce live n'hésitez pas à poser toutes vos questions il y a des offres de fou en plus en ce moment ne passez pas à côté c'est une dinguerie alors pain d'épices je ne l'ai même pas mis à mon menu de la semaine mais on va passer par Cookidoo la plateforme connectée à notre thermomix pain d'épices et moi je prends tac il est où ? celui-ci celui-ci est-ce que vous voyez bien le nouveau le brillant il est magnifique on est d'accord il n'y a pas de reprise de TM5 mais tu peux essayer de revendre ton TM5 autour de chez toi tu as forcément le bon coin marketplace etc il faut que tu regardes les prix aux alentours et tu mets 10 euros moins cher pour être sûr qu'ils partent et dans tous les cas ton TM6 tu peux l'avoir dans ta cuisine sous 15 jours et commencer à vivre en février et ça c'est canon si tu as des questions n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram Mounira de quelle région Mounira le Saint-Illant il est le Saint-Illant il est encore plus beau je trouve en vrai parce qu'en photo c'est difficile de vous montrer les paillettes et tout mais je jure il est incroyable il y en a qui l'ont déjà reçu mais là j'ai des clients qui l'ont déjà reçu et je suis sûre qu'ils vont mettre en commentaire en plus mais ils l'ont reçu et je suis sûre qu'ils étaient bluffés de toutes ces petites paillettes franchement oui il est incroyable il est vraiment incroyable même pas 7 jours pour moi de livraison je suis trop fan et il est magnifique en vrai t'as vu il est beaucoup plus plus beau je sais pas comment expliquer c'est même pas qu'il est pas beau en photo mais c'est juste qu'on se rend pas compte de la beauté vraiment incroyable de la beauté que Joris ait vous en avez pas et à choisir parce que moi j'ai le noir scintillant bah du coup le noir il fait pas trop scintillant ouais là vraiment on voit bien toutes les petites paillettes incrustées c'est incroyable Mounira elle est passée à 117 abonnés c'est pas incroyable mais vraiment allez vous abonner à Mounira vraiment vous êtes des dingues c'est ce pain d'épices est-ce que vous voyez bien c'est celui-ci qu'on va réaliser est-ce que vous le voyez bien bonsoir bienvenue à tous j'espère que vous allez bien vous êtes en compagnie de deux conseillères Thermomix en même temps vous avez vu pas bien c'est celui avec 554 commentaires je ne sais pas je ne vois pas les avis vous voyez pas trop attendez j'essaye de baisser un peu c'est l'image qu'on voit peu en fait vu que c'est un peu plus petit est-ce que là c'est bon moi je vois bien en fait sur l'écran mais est-ce que vous voyez on voit bien on voit mieux là c'est bien là oui c'est bon est-ce que je vous ai bien bonsoir bienvenue merci pour tous vos messages suite à l'inscription au meilleur pâtissier vous êtes vraiment au taquet j'ai à peine mis la story j'ai reçu je ne sais combien de messages mounira elle est du 86 et du 16 et du 16 pardon des deux un peu de chaque un peu de cagouille et un peu de broyé du poitou exactement exactement alors sur cette recette vous pouvez sélectionner le nombre de portions et moi je vais le mettre pour 10 parce qu'en fait pour 20 ça me fait 2 pains d'épices et moi je n'ai pas besoin d'en avoir 2 là j'en veux qu'un donc j'applique pour 10 sinon il y a 20 ou 30 j'aime pas le pain d'épices alors il en faut pour tous les gois il en faut pour tout le monde à un moment donné j'espère j'espère attends l'autre conseillère est plus cool que la première ah bah oui Romain écoute bien Madi a rigolé et Madi il faut que je te raconte Madi écoute moi bien je vais à l'école de ma fille j'avais réunion tout à l'heure la maîtresse de ma fille elle me dit alors comme ça on se fait maltraiter par sa prothésie stongulaire la maîtresse de ma fille a vu sur les réseaux la vidéo Madi tu te rends pas compte là ah non vraiment mais Cassie n'importe quoi oui mais n'importe quoi donc voilà c'était très drôle et donc Romain bien sûr que Mounira est mieux que moi enfin tout est le temps non pas du tout c'est des potes ils me charrient tout le temps à chaque fois donc pour 10 on sélectionne et on va commencer à cuisiner hop non mais vraiment ça va juste que la maîtresse de ma fille la vidéo vraiment je suis choquée hop on va commencer par très chaud mais comment tu sais que c'est moi bah je reconnais ton nom je reconnais le nom sur TikTok ça a fait le tour mais clairement trop drôle on préchauffe le four à 180 degrés et oui parce que notre thermomix il nous indique tout c'est un gros avantage parce que combien de fois ça m'est arrivé de préparer des recettes de gâteau tout est prêt quand j'avais pas le thermomix et au moment d'enfourner et bah j'ai pas préchauffé mon four et bah on va attendre 10 minutes de plus mais voilà ça peut être ma femme qui regarde TikTok avec mon tel oui ça peut être aussi mais je sais qu'elle me chicane pas comme toi tu me chicane bah là pour le coup on avait vraiment l'impression que tu étais maltraitée elle est très drôle j'ai eu des commentaires de gens qui te connaissaient mais moi pas bah du coup voilà ça t'a fait de la pub aussi tu vois bisous à tous les deux je passe mon tour pour le pain d'épices ah non il est très bon donc on préchauffe le four à 180 hop sec c'est parti bonsoir bienvenue on va beurrer un moule à cake ah non deux moule à cake non mais on va en faire qu'un oulala il est où mon moule à cake mon nira est-ce que tu sais où j'ai mis mon moule à cake mon nira mon nira j'ai besoin de toi tu l'as pas vu dans ton tiroir à pâtisserie t'as pas un placard à pâtisserie si mais il est un peu enchanté c'est bon c'est bon et devinez qui m'a fait découvrir le spray de démoulage à votre avis qui m'a fait découvrir cette merveille que j'utilise à chaque fois en live je crois qu'elle s'appelle mounira je crois qu'elle s'appelle mounira je crois effectivement pour la petite histoire pour la petite histoire mounira c'est ma prof de pâtisserie vraiment si j'arrive à faire des gâteaux comme je fais aujourd'hui c'est grâce à mounira on cède on cède à six dernières questions vous êtes à la foire le samedi ou dimanche pour la démo c'est dimanche après midi et malo j'ai un stand de tout le week-end donc si tu veux passer le week-end avec plaisir non elle veut nous voir moi et toi vous deux on fait mais si elle veut passer avec grand plaisir nous voir cuisiner oula 230g de miel j'espère que j'ai 230g mais oui c'est bon merci malo merci parce que moi je veux voir Romy parce que je suis rassée le spray vous le trouvez partout vraiment vous en trouvez vraiment partout sur amazon etc vous l'avez vraiment partout la foire elle est à Poitiers elle est où mounira la foire c'est au parc expo ce sera au parc expo ce week-end je ferai en sorte qu'on ait toutes les informations y compris le hall dans lequel on le fera comme ça ce sera plus simple pour vous donner les informations ah oui trop bien trop loin qu'est-ce que tu dis Romain c'est pas trop loin ça va tu peux peut-être venir me voir sur le stand j'avais le alzame et pas terrible ah ok je passerai dimanche avec Romy trop bien genre ma petite choupette et le spray pour les personnes de Poitiers vous pouvez le trouver à la Toc d'Or il y en a sinon pour les autres personnes si jamais dans vos villes il y a tout ce qui va être peut-être table parisienne ou ambiance et style les audios et grossistes en pâtisserie des fois il y a gros bisous Malo bisous non trop loin ça va pas j'en ai quatre à sortir ah pénible ça tu peux pas venir me voir vous faites quoi ta recette bonsoir je suis en train de faire le pain d'épices et là il me faut donc je viens de mettre 230 grammes de miel et je vais mettre 130 grammes de lait aucun magasin tout ça en Belgique ils vendent même chez Lidl Carrefour on a plus audio à Orléans ça a fermé bah à Tours aussi ça a fermé j'ai été dégoûtée ah mon sang mais oui je suis dégoûtée ça a fermé aussi à Tours mais après si vous avez alors nous à Châtel bisous Romain bisous à Dési bisous à tout le monde et si jamais vous avez un Thomas tu sais nous à Châtel il y a Thomas c'est un grossiste en pâtisserie dans la Véron j'ai pas tout ça Amazon Amazon vraiment il y en a sur Amazon vous prenez ça oui 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 voilà exactement après je vais devenir influenceuse Amazon je te jure non mais en vrai c'est que sur Amazon au moins il y a tout quoi à Paris c'est Alice Delice Cultura on vend ah bah Cultura je ne savais pas donc là c'est du scrap cooking non ? il y a beaucoup de scrap cooking à Cultura mais ils n'ont pas de spray je ne sais pas du tout avec ton code je ne sais pas du tout le spray suffit ouais alors après il faut quand même avoir en tête que le pain d'épices ça caramélise quand même énormément pour un bon démoulage il vaut mieux attendre le lendemain pour le démouler comme ça ils connaissent ils connaissent ma patience pour le démoulage n'est-ce pas ? c'est ironique ? oui voilà j'ai zéro patience je m'en doutais hier ou avant-hier j'étais là je disais non mais il faut attendre vraiment que ce soit froid pour démouler et j'étais en train de toucher en même temps en train d'essayer de démouler tu sais enfin la fille qui se contredit dans sa vie enfin vraiment faites ce que je dis parce que je fais sinon pour une recette lambda cela suffit non mais pour tout en fait le spray de démoulage en fait tout ce qui va être à démouler pâtisserie attendez que ce soit froid pour démouler vraiment en vrai mon ira c'est pas que attendez il vaut mieux attendez que ce soit froid pour démouler sinon vous allez avoir le milieu du gâteau qui va rester accroché à votre moule parce que ce sera chaud encore non non sur la plupart des choses attendez que ce soit froid pour démouler ouais même si le spray avec des moules en silicone on peut démouler tout de suite à chaud oui alors là il n'y a pas de sujet là dessus mais vraiment vraiment le fait d'attendre en fait le gâteau se repose en fait du coup se démoulera de manière vraiment optimale il permet 100g de sucre en poudre quelle est la marque pour le spray alors moi c'est un moony secret c'est un moony secret quick je t'entends trop top ton inscription meilleur pâtissier je croise les doigts moi aussi je les croise fort mais croisez les très 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 et l'eau tu viens à Poitiers cette semaine ou pas ? non pas du tout ah ok pas du tout pourquoi ? bah parce que j'ai des gâteaux arabes pour toi alors je vais à Poitiers mais avec l'école de Cassie on va au au salon de l'agriculture bah super donc du coup tu vois j'aurai pas trop le temps et c'est ça que j'ai un truc que vous voyez bien là faites des captures sur d'écran prenez bien ce spray en photo et commandez-le il est bien et ça fait plus d'un an que je l'ai là juste pour info il est encore plein ça a dur mon temps en plus les sprays de plus en plus il y en a d'huile d'olive il y en a de trucs comme ça et tout donc franchement c'est hyper pratique bah là moi c'est de l'huile attends huile de neutre normalement huile de colza ouais c'est du gras en spray exactement je sais plus où je l'ai pris on ira je ne l'avais pas pris à la toque d'or celui-là si c'est toque d'or ouais ouais il y a marqué quick quick je l'avais acheté à la toque d'or à Poitiers c'est à la demi-lune il me faut du beurre bonjour à tous bienvenue si vous avez des questions sur le thermomix n'hésitez pas à les poser on vient mettre 5 grammes de beurre on en a un peu plus on va mettre le couvercle et le gobelet doseur les macarons au thermomix c'est plus facile alors ça je laisse mon ira à la pro des macarons vous en parler parce que vraiment moi je suis fâchée mais c'est pas avec les macarons au thermomix c'est que je suis fâchée avec le macaronage le macaronage c'est un peu l'étape à ne pas à ne pas à ne pas louper moi c'est avec ça que je suis fâchée mais pourquoi encore une fois parce que je n'ai pas de patience et que je veux aller trop vite ouais là il faut vraiment en fait le macaron c'est une pâtisserie qui demande énormément de patience déjà dans le dans le temps parce que c'est une pâtisserie qui se fait sur 2 voire 3 jours exactement il faut vraiment avoir de la patience et il faut aussi alors là en l'occurrence le thermomix c'est encore plus précis il faut vraiment avoir un bol bien propre bien nickel bien sec avoir deux bols et là en l'occurrence j'ai envie de vous dire que l'offre les crèmes fouettées j'y arrive à coup sûr et attends je réponds juste à la question donc les crèmes fouettées oui tout le temps je l'ai réussi et vraiment sans problème et est-ce qu'il est important de prendre la garantie en fait tu as déjà deux ans de garantie à l'achat de ton thermomix après la garantie supplémentaire ça t'ajoute trois ans de plus pièce et main d'oeuvre et c'est juste pour toi si tu veux cinq au lieu de deux mais deux ans je sais pas ce que vous en pensez vous mais la plupart des gens ne prennent pas l'extension de garantie c'est un problème c'est tout de suite t'as dit quoi ? en général c'est un problème c'est tout de suite ouais on s'en rend compte dès le départ mais vraiment après ça à vous de voir mais voilà je mets juste deux minutes à 80 degrés sur la vitesse 4 on avance un petit peu dans la recette et vas-y continue sur les macarons et non sur les macarons j'ai vu alors j'ai vu un message quelle recette un truc comme ça quelle recette je fais alors si c'est par rapport aux macarons non c'est une recette que j'ai vraiment adapté moi que je faisais en dehors du thermomix et que du coup j'ai adapté au thermomix parce que je trouvais pas ce que je voulais dans le thermomix mais voilà mais comme dit comme dit Elodie c'est vraiment énormément de patience le macaronage c'est primordial et ça malheureusement c'est pas le thermomix qui détermine le macaronage c'est vraiment vous votre main après il y en avait une de Goupidou que tu avais testée je sais pas si tu te rappelles et que tu avais bien aimé c'était les macarons à la vanille oui elle est basique elle est efficace pour les débutants elle est très très bien mais je l'avais fait je l'avais réussi aussi celle-ci mais c'est vraiment au niveau du macaronage oui les crèmes brûlées j'ai déjà fait et juste je rajoute du temps qui sont au four parce que sinon c'est pas assez cuit mais je les ai déjà faites oui ah ouais moi aussi et les crèmes brûlées d'ailleurs en salé pour les fêtes là c'est excellent ah ouais incroyable pommes brûlées au foie gras là ah délicieux je vais venir manger chez toi pour les fêtes avec plaisir macarons à la vanille sur cookidou exactement on fait le pain d'épices je fais celui-ci comme pain d'épices c'est le c'est celui qui a des écorces d'orange dessus je vois si vous voyez là dommage qu'elle n'ait pas son nombre d'abonnés exactement alors il faut vous abonner à Mounira tu as une recette pour des crèmes aux oeufs des crèmes aux oeufs jamais fait j'ai pas fait non j'ai fait les oeufs au lait crème brûlée c'est un régal ah ouais non mais clairement bonjour Joris j'espère que vous allez bien du coup même si on n'est pas hyper calé en cuisine on peut facilement tout faire exactement Laetitia avec le thermonique c'est l'avantage c'est que même si tu n'as pas les bases de la cuisine lui il va t'aider niveau boisson citronade candy up etc c'est bien c'est excellent moi je fais la citronade tous les étés t'es sûre que je la fais beaucoup la citronade et le chocolat chaud l'hiver les cocktails enfin vraiment tu peux tout faire avec quelle recette de crème brûlée sur Cookidou moi je prends ça à la cardamome la recette c'est crème brûlée à la cardamome mais je mets de la vanille tu fais ça aussi ? ah ouais ouais je me suis l'abonnée à Moni Secrets merci pour vos abonnements merci beaucoup et il y a le jus de pomme aussi alors là on est pile dans la saison franchement le jus de pomme il est incroyable vraiment il y a tellement 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 de belles recettes ah ouais franchement avec 750 grammes de pommes non mais vraiment c'est juste un truc de fou et tout ce que vous pouvez faire et les économies que vous allez réaliser grâce à lui c'est incroyable je le reçois dans deux jours normalement j'ai si hâte tu conseilles quoi première recette première recette un risotto ou la jambalaya de poulet ou attend curie de poulet à la noix de coco incroyable ah oui alors là curie de poulet à la noix de coco alors ça c'est ça c'est marre de cette preuve aussi vraiment elle est incroyable cette recette il y a énormément de crème brûlée à la cardamome il faut que tu prennes vraiment je crois que je fais une allergie à la farine à chaque fois que je sors la farine je tousse ça me gratte la gorge ah mince non mais vraiment il faut que je fasse le test je pense donc là il me faut 180 j'arrive plus à parler tu vois vous l'imaginez là sur le plateau du meilleur pâtissier quand elle va sortir la farine non mais vraiment mais tu peux te faire désensibiliser ah bon ouais donc ou prendre des antistamiques tu vois ah si la brandade non c'est pas une brandade c'est une blanquette de saumon ah oui j'ai découvert cette recette oh non mais c'est une dinguerie cette semaine chili et couscous au saumon on est excellent en fait vous faites tellement de belles recettes vous êtes au taquet 180 grammes de farine je me suis arrêtée là mais c'était 180 grammes de farine hop on est bon est-ce qu'il y a des commentaires qu'on n'a pas vus parce que en fait là du coup l'espace commentaire il est hyper réduit donc je ne les vois pas tous mais de rien vous les hésitez on est là pour ça il ne faut pas hésiter à nous solliciter une cuillère à soupe d'épices à pente d'épices épices à pente d'épices il y a plusieurs personnes qui sont d'accord sur le fait que le poulet curry ah ouais non mais vraiment ah oui 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 pâte au tout ouais vraiment ce week-end j'ai fait pain au lait façon chinois on n'a pas fait long feu tu m'étonnes bagel au saumon oh là là incroyable on va venir manger chez vous c'est ça on va faire le tour de France on ira avec le coupera alors là je me languis j'ai hâte l'épice c'est les épices à pain d'épices tu vois c'est directement prêt épice à pain d'épices et dedans il y a de la cannelle de l'anis des graines de coriandre de la badiane du gingembre coudière muscade voilà voilà moi c'est belle j'ai pensé au spéculoos ouais clairement ça sent bon après il ne faut pas non plus coller son nez dedans parce que c'est fort un peu en épices ouais et là on va mettre une cuillère à soupe alors tout dépend de ce qu'il y a dans le mélange les quatre épices bah oui parce que ça va aussi pour le saler le quatre épices on est d'accord oui 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 mais du coup c'est que ça dépend des fois en fonction de ce qu'il y a dedans de mélanger et tout des fois il n'y a pas vraiment que quatre épices dedans donc je ne veux pas un pain d'épices au piment tu vois ni au curcuma ou un truc comme ça ouais c'est ça je ferai demain parce que j'ai que du miel crémeux tu peux le mettre quand même vraiment te bloque pas parce que ton miel c'est pas celui qui est indiqué dans la recette tu peux le faire j'ai déjà fait avec du miel crémeux et ça a fonctionné tout pareil je ne sais pas toi Mounira mais moi je ne le ferai pas j'ai tapé poulet au curry je ne la trouve pas elle se présente comment c'est curé alors ça ne s'appelle pas poulet au curry c'est curry de poulet à la noix de coco elle s'appelle comme ça sur Cookidou non sur le miel mettez ce que vous voulez comme miel après en fonction du miel utilisé ça va plus ou moins parfumer en fait si on prend un miel de châtaigne par exemple qui sont beaucoup plus forts et très foncés forcément ça va avoir plus de ça va être plus fort en fait en goût et si on prend un miel de fleur ou un miel d'acacia c'est très léger en fait ça va être fruité et on va mettre du bicarbonate de soude non je rigole bicarbonate de sodium alors tu n'es pas la même bêtise que moi je ne te dis pas ce qui m'est arrivé non ? avec Malo d'ailleurs la pauvre elle est partie elle me commande des cupcakes donc jusque là rien de et en fait j'ai dû mettre trop de bicarbonate malheureusement elle m'appelle et elle me dit Mounira t'as mis quoi dans les cupcakes du Nutella et elle me dit non ils sont salés et en fait je pense que j'ai dû mettre trop de bicarbonate et du coup ça a salé la pâte horrible ça va pas en fait ça m'arrive en 10 ans fallait bien que je fasse une d'azur fallait bien que t'en fasses une à un moment donné du coup le plat maintenant a goûté toutes mes pâtes même les crues à force d'être trop parfaite à un moment donné il fallait que je fasse une boulette mais ça va parce que ça m'est arrivé sur Malo donc ça va c'était moins pire bon bah parfait on met une demi cuillère à café de bicarbonate de sodium pas du bicarbonate de soude bicarbonate de sodium bicarbonate alimentaire ne vous trompez pas s'il vous plaît on met le couvercle et le gobelet doseur la dernière fois Mounira je fais un live d'un gâteau je sais plus c'était quel gâteau pas de bicarbonate pas de levure chimique rien ah mince comment t'as fait bah comment j'ai fait je me rappelle même plus bah j'ai fait bah je crois que j'ai pas fait la recette et j'ai dit bah attends on se retrouve demain avec ce qu'il faut pour le faire ah mince mais en fait là le bicarbonate il va aider à monter c'était pour les madeleines oui c'était les madeleines j'avais essayé sans non mais j'avais essayé sans avec des blancs montés en neige bon catastrophe tu te doutes bien du coup ah oui tu avais fait la recette de Julie après oui exactement du coup des madeleines sans levure ça ne fonctionne pas sachez-le même si vous montez les blancs en neige ce n'est pas possible voilà ça n'avait pas fonctionné du tout on est parti pour 40 secondes sur la vitesse 7 et vous avez de la mémoire quand même grave elle est top la recette de Julie elle est excellente je vous entends plus je vais essayer de carotte cake de carotte cake avec des noisettes c'est excellent vraiment vraiment c'est vraiment excellent alors j'ai eu un commentaire quel boucan alors c'est normal il est puissant notre petit bijou de la cuisine et ça ne dure que 40 secondes rassure-toi le carotte cake c'est une recette cookie doux oui mais c'est très bon le carotte cake il y en avait eu de fait à l'agence les conseillers ramènent des recettes et tout et vraiment incroyable moi j'aime beaucoup aimer le téléphone amplifie le son exactement le téléphone en plus amplifie le son du thermomix mais s'il fait du bruit c'est aussi parce qu'il est parce qu'il est puissant ça me fait peur mais n'est pas peur tout va bien t'inquiète pas tout va bien se passer répare-toi là si je peux me permettre toutes les personnes qui ont déjà eu des thermomix donc TM31 et TM5 par exemple quand ils découvrent le TM6 la première réflexion c'est il est silencieux donc pour vous dire à quel point voilà si c'est vraiment ça qui fait peur franchement le bruit attendez j'arrive ah non alors sur le carotte cake honnêtement la carotte la carotte est sucrée sur le principe donc voilà donc ça ça n'aura pas le goût de saler au contraire et en fait carotte noisette ça fonctionne hyper bien ça a un petit goût caramélisé et tout franchement c'est non c'est vraiment top est-ce qu'il y aura un TM7 alors cette question je n'y réponds plus normalement en live parce que vous le savez je vous le dis je vous le répète à chaque fois c'est ce qui revient il y aura peut-être un TM7 un jour mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus que notre TM6 vraiment vraiment c'est surtout que là tout de suite il y a eu même un communiqué de la part de Vanverck disant qu'il n'y aurait pas de TM7 et oui et en plus ils viennent de sortir un nouveau coloris donc vraiment est-ce qu'il se serait embêté de sortir un nouveau coloris si c'était pour sortir un TM7 vraiment il y a des recettes à tester il y a plein de recettes à tester je remets parce qu'en fait ma farine je ne l'ai pas mise au milieu et du coup elle s'est collée sur les parois je ne sais pas si vous voyez le carrot cake le carrot cake il faudrait que je retrouve quel nom je ne me souviens plus 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 du nom vraiment qui dit bol plus grand dit bol plus lourd et bol beaucoup moins maniable vraiment s'il faut un bol plus grand je pense qu'il y en a beaucoup qui seront déçus parce qu'un bol plus grand c'est vraiment un bol plus lourd du coup et à manier c'est compliqué un bol plus lourd sachant que là on cuisine déjà pour pas mal de personnes alors en plus le grand bol c'est un peu un un argument oui et non c'est à dire que par exemple les personnes qui ont tenté de copier le thermomix et qui ont fait des bols plus grands est-ce que vraiment vous vous servez d'aussi grande capacité non sur le principe non en fait ou de manière très très rare c'est à dire que faire une soupe si vous voulez faire une soupe pour 15 personnes admettons 20 personnes il vaut mieux faire deux bols que d'avoir un grand bol tout seul en fait et puis vraiment moi tous ceux que je connais qui ont les autres robots avec des bols plus grands disent tous la même chose donc que les recettes finalement c'est les mêmes quantités qu'ici le nouveau coloris il est posté sur mon tiktok vous l'avez c'est celui avec des paillettes donc là ils disent de répartir dans deux moules est-ce que vraiment je mets dans deux moules moi je pense qu'il y a assez pour un non c'est pas avec des noix de pécamp c'est avec des noisettes ouais 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 non non mais c'est vraiment pas mal en termes de quantité et puis vous pouvez vraiment cuisiner pour des familles et donc tu pourras nous montrer la recette du 40 cake alors moi je sais pas c'est laquelle qui avait été faite en agence je t'enverrai l'eau ouais c'est celle que j'avais faite moi perso pas besoin d'une plus grande capacité non mais vraiment peut-être juste la fonction assistant vocal qui manque il est parfait c'est m6 mais clairement je pense que si ça devait évoluer moi je vois vraiment un truc comme ça genre ou aux commandes à distance enfin pas à distance mais à la voix après l'avantage aujourd'hui du thermomix je dirais c'est que en fait il est tellement ultra connecté qu'en fait il peut y avoir que des mises à jour c'est comme nos iphone on va pas se mentir à un moment donné tous les jours on a des mises à jour et tout c'est pas pour autant que je change notre iphone tous les mois ça c'est frites en plus vraiment est-ce que les frites aujourd'hui vous en mangez beaucoup parce que vraiment moi j'ai un airfryer à la maison il me sert quelques heures les frites et les frites on en mange une fois dans le mois vraiment des frites qu'on achète voilà une fois dans le mois jamais de frites chez moi allez voilà pour dire un peu on se fait une montagne il fait pas les frites mais vraiment est-ce que vraiment c'est nécessaire je ne pense pas c'est parti pour 50 minutes à 180 degrés j'espère qu'il va être réussi parce que c'est le premier de la saison en exclusivité pour vous bonsoir si on paye en 10 fois sans frais le premier paiement se fait tout de suite le premier paiement il se fera à la date à la date de ton choix entre le premier et le 5 le 10 le 12 ou le 15 du mois de décembre donc tu ne payes pas à la commande tu payes en différé au mois prochain oui mais je veux dire aujourd'hui il y a les frites au four il y a les frites sans avoir une friteuse vous pouvez faire vous avez tous un four j'imagine et je dis ça mais ça se trouve il y a des gens qui n'ont pas de four et c'est ok avec le four vous faites vos frites aujourd'hui il n'y a pas besoin d'avoir une friteuse à la maison vous pouvez faire vos frites et en plus dans le thermomix vous avez une recette avec des frites maison du coup vous les faites pré-cuire au Varoma j'ai pas mis le minuteur effectivement vous les mettez au Varoma avec des épices et tout et après vous mettez au four non vraiment c'est incroyable essayez je ne sais plus c'est quelle recette j'avais essayé perso j'ai le air fryer je l'utilise beaucoup sauf pour les frites que je fais au four ça c'est dommage merci pour les partages on met la minuterie sur l'écran de notre thermomix parce que oui on a une minuterie intégrée directement c'est incroyable tu t'en serves la minuterie en 30 fois c'est 1er décembre en décembre aussi ou janvier c'est en décembre aussi pour les paiements en 10, 20 ou 30 fois sans frais 1er paiement c'est en décembre pour les paiements en février c'est pour les 6, 12, 24 ou 48 fois à partir de 39,50 euros par mois là vous commencez à payer en 2025 là pour les paiements sans frais décembre pour les paiements 6, 12, 24, 48 février si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire sur insta Mounira elle est là elle attend aussi vos messages écrivez à Elodie écrivez à Elodie elle a gagné 109 abonnés en un live incroyable incroyable grâce à toi communauté de dingue grâce à toi communauté en or vraiment vraiment des petits choux comme ça on va vous préparer un petit live sympa non mais des petits choux comme ça t'en croiseras rarement dans ta vie franchement je suis flattée de l'accueil TikTok c'est incroyable ouais et tu reçois des cadeaux voilà c'est quoi ça ? tu reçois des cadeaux ah d'accord incroyable voilà écoute je sais pas quoi de dire merci merci à vous voilà c'est super vous êtes vous êtes formidable oui 140 c'est pas mal oui bah oui oui t'es à 117 abonnés merci pour les cadeaux ah vous êtes chou vous m'en envoyez aussi parce que vous voyez vous avez vu mon frère bah ok d'accord vous êtes vous êtes ouais franchement merci c'est super c'est adorable du coup tu pourras revenir faire un live avec Elodie merci pour les cadeaux merci beaucoup oui du coup on ira on va faire un live avec moi c'est quoi ça ce truc 117 bah en fait c'est les 117 abonnés que t'as gagné juste sur ce live 119 abonnés que tu as gagné sur ce live je crois que c'est ça d'accord voilà merci pour les cadeaux merci beaucoup oh non mais non mais c'est dingue ça moi j'apprends vous savez on dirait une on dirait pas une nana de 60 ans qui découvre mais il y a on ira il n'y a pas d'âge pour découvrir tiktok tu vois je vous jure on dit mais souvent c'est les là en plus sur tiktok vraiment moi mes parents ils m'en apprennent sur tiktok oui pour le paiement 10 fois il faut monter un dossier et il faut juste qu'on s'écrive sur insta on s'appelle en visio et après moi je t'envoie la liste des documents nécessaires pour l'achat hésite à m'envoyer un petit message mon instagram c'est hello cooking 86 c'est le même nom que sur tiktok et après on s'occupe de faire ton dossier coucou blandine il y a blandine de notre agence qui est là coucou blandine il y a eu sonia tout à l'heure je sais pas si sonia est encore là mais elle était là tout à l'heure aussi coucou sonia on a fait le pain d'épices j'espère qu'il sera réussi coucou comment vas-tu blandine sonia a dû partir ça fait longtemps blandine que j'ai pas vu bah oui faut lui dire de venir à l'agence bah grave bah oui et d'ailleurs blandine tu viens plus aux soirées bah tu viens plus aux soirées allo doudou et blandine le 17 avec Mounira on cuisine au salon de la gastronomie à Poitiers on compte sur toi pour venir pour venir pour faire de la pub partager au max cette info qui est vraiment il y a deux stars qui viennent au salon de la gastronomie là ils vont pas être déçus ils voyagent là ils vont pas être déçus la recette de blanquette de saumon c'est laquelle Mounira ? elle s'appelle blanquette de saumon sur Cookidou non ? je sais pas il y en a qu'une ? oui normalement il y en a qu'une les reines de la pâtisserie toi aussi tu fais des belles choses j'ai regardé un petit peu je vais recruter Elodie sur mon stand le dimanche voilà je serai de retour du concert de maître Gims incroyable parfait comme ça tu prendras ta spider ouais c'est ça je vais être là ok déjà vous je suis dans l'exemple pour des petits drages impeccable impeccable tu vas au taquet attends c'est où que tu vas ? ici à Poitiers le concert ? ouais yes c'est bon il peut pas y avoir d'ajout non la star du meilleur pâtissier est Mounira avec plein d'abonnés mais Mounira est passée à la télé les gars elle est passée à la télé elle a vu Cérimignac 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 il a validé le broyer fait au Taillon mais il est quand même hein ? ouais il a validé la purée de patates douces au Taillon et je suis sûre que vous allez sur son compte TikTok vous allez regarder sa vidéo où elle parle de cette émission on va dire ah mais oui je l'ai vue en plus c'est celle qui parle trop là c'est elle en rose de bouillon en rose vraiment en rose ah mais c'est toi que j'ai vue alors ah tu vois oui c'est ça oui oui c'est bien moi et Mounira elle a fait le casting du meilleur pâtissier faut le dire quand même parce que c'est toi qui m'a motivée je l'ai fait en 2021 je l'ai fait en 2022 et après j'ai décidé de rouler ma boîte après elle a décidé d'aller sur du salé j'ai décidé d'être traiteur et du coup quand on est à notre compte on peut pas c'est l'aniversaire de Cyril aujourd'hui Mounira nous a quitté direct bah c'est que ah mince ça s'est vu ? oui en fait c'est un réflexe de c'est horrible ce réflexe tu sais le réflexe de Notif c'est que j'ai reçu une situation et du coup je suis allée sur le bout en fait elle a appelé son pote Cyril pour lui dire hé bonne anniversaire oh bah tonton tonton c'est mon tonton Cyril voilà donc elle était en train d'appeler Cyril pour lui dire bonne anniversaire elle s'est mis en cause direct non vraiment par contre on a souvent tendance à penser que la télé c'est qu'en gros ils sont différents dans la vraie vie et tout mais en fait vraiment et cette expérience là je me suis vraiment rendue compte qu'en fait non c'était un coeur en fait ce mec c'est vraiment un coeur mais en fait je pense que chacun a sa personnalité et tu vois moi les gens qui m'ont rencontré dans la vraie vie et qui ont l'habitude de me voir sur les lives ils se rendent compte que je suis pareil et sur les lives et dans la vraie vie et c'est la même chose en fait quand vous voyez quelqu'un derrière un écran de télé qui fait des émissions en plus comme ça où il faut être soi-même le meilleur pâtissier il peut pas s'inventer un rôle tu vois les émissions de cuisine c'est pareil et je pense qu'il est il est vraiment pareil dans la vraie vie mais comme tous comme Mercote et tout ouais ah oui oui non non mais c'est franchement c'est un amour Cyril il a vraiment une personnalité en or mais en fait je vous l'ai jamais dit mais c'est mon voisin Elodie commence pas je vais venir camper chez toi je te dis je confirme il est un natif de chez moi il est hyper accessible il est vachement aimé ah non mais c'est un coeur la blanquette de saumon c'est blanquette de saumon aux champignons des bois de mémoire c'est ça je veux un autographe alors aux champignons des bois blanquette de saumon retenez bien ce que Mounira vient de vous dire coucou ça va très bien merci j'espère que vous aussi ça va chez vous n'hésitez pas à aller vous abonner à Mounira si vous voulez qu'on ait un live ensemble caméra allumée ce week-end il faut qu'elle ait ses 500 abonnés je compte sur vous je compte vraiment sur vous ça va falloir cuisiner après sinon faut qu'on le fasse sur Insta et c'est pas pareil sur Insta sur Insta c'est différent sur Insta les gens ils sont moins fun non je rigole je rigole je rigole je rigole c'est pas à vouloir me choper par le callback c'est ça les gens ils vont arriver ils vont dire pardon Mounira c'est une blague qu'est-ce que t'as dit je te reprends le fond non non mais franchement merci pour vos abonnements Mounira merci beaucoup vous êtes des amours 40 minutes de cuisson moi je vais vous abandonner j'espère que ce live vous a plu en tout cas c'est un live assez rapide c'est sympa fort sympathique ouais ouais merci merci à la communauté d'Elodie surtout mets un lien TikTok sur ton Insta ben oui comme ça ils vont aller s'abonner les gens je l'ai mis aujourd'hui parfait merci pour les conseils la communauté d'Elo je l'ai fait aujourd'hui voilà merci pour vos abonnements merci beaucoup et du coup on se retrouvera demain pour de nouvelles recettes je ne sais pas quoi encore j'aimerais beaucoup faire le curry de poulet avec le coco ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait il me manque que les poivrons je crois ou les courgettes enfin j'en doute mais le reste j'ai ce qu'il faut donc je pense qu'on va partir sur ça sur le salé et sur le sucré là je suis full en sucré un pain d'épices j'ai le fondant de chocolat à finir j'ai j'ai quoi d'autre ? le moelleux aux pommes à finir je pense que là on est full dans le sucré ah à finir à manger tu veux dire ? ouais 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 super ouais comme demain c'est mercredi qu'est-ce que je vais manger en dessert j'aurais dû venir chez toi en fait voilà sauf que demain c'est mercredi qu'il y a les enfants à la maison et que ça va vite partir je ne m'en fais pas donc ça je n'ai pas de doute donc je vais voir pour la recette sucrée je vais voir qu'est-ce qu'on pourrait faire envoyez-moi vos idées de recettes sucrées sur Insta et moi je vous réponds je vous fais à tous des gros bisous gros bisous Mounira j'espère que ça t'a plu un petit like c'était cool ouais c'était bien c'était hyper fluide sur TikTok je trouve le son il ne coupe pas on arrive à parler ouais franchement c'est hyper agréable par contre tes abonnés ils ne lâchent pas ils t'en veulent avec les macarons non mais vraiment vraiment ils t'en veulent vraiment ils savent que je suis fâchée avec les macarons ils sont au courant en fait et ils ne veulent pas cinnamon rolls c'est incroyable ah oui bah ça c'est pas mal mais il faut du il ne faut pas du lait ribot non parce que j'en ai fait un l'autre jour il fallait du lait ribot non 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 tu pars sur une base de brioche une bonne brioche filante que tu hydrates bien pour qu'elle soit bien bien moelleuse et ça part on va voir ça on va voir ça ça se réfléchit envoyez-moi vos idées sur Insta tu vas te réconcilier avec les madeleines exactement il faut que je me réconcilie et sinon j'ai toujours mon livre sape et pâtissier par Michel et Augustin voilà voilà engueulé là déjà bah j'avais abandonné j'étais pas sélectionnée j'avais dit j'arrête les entraînements ça va bah et 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 on lâche pas tu crois que c'est une bol qui s'est levé un jour il a couru deux fois ah oui bah oui bah oui donc on va la motiver on va la motiver il est super bien ce livre vraiment il est génial tout est bien indiqué tout est bien expliqué le moelleux aux pommes c'est le premier quand vous allez sur Cookidou c'est le premier avec un carré de gâteau il est vraiment incroyable bon il n'est pas light mais il est incroyable ah oui il n'est vraiment pas light il n'est pas light du tout mais il est vraiment très bon bon mes petits choux je vous fais des gros bisous je vous dis à demain n'oublie pas la recette du carotte cake ouais je suis en train de mon thermos il est en train de s'allumer là je vais regarder sur Cookidou directement ça marche gros bisous à tous merci Mounira pour ton passage sur ce live et à demain bisous à toi et bisous